Bonjour, on est ici à Cape Town, en Afrique du Sud, avec le professeur Mamadoussi. On est ici pour quelques jours dans la réunion du comité scientifique. Et ce comité va décider sur les questions scientifiques du Next Einstein Forum et aussi va décider sur les Next Einstein Fellows. Alors, comme je vous ai dit, on est avec le professeur Mamadoussi. Il est professeur en mathématiques appliquées à l'Université Gaston-Berger. Merci d'être ici avec nous. Bonjour, merci. Alors, on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de sciences qui se passent. Alors, le continent n'est pas vierge au niveau des sciences. Mais la question se pose, est-ce que l'Afrique est à les universités, à le système d'enseignement supérieur, pour produire des scientifiques à un niveau où ça va changer l'Afrique ? La question est importante, parce que depuis l'indépendance des pays africains, qui a été acquise pour la plupart dans les années 60, les États n'ont pas su se démarquer en fait de l'ancien colonisateur. Globalement, tous les pays, en tout cas pour le monde francophone, ont suivi les changements ou les variations dans le système français. Ceci sans attendre que les Français eux-mêmes expérimentent les forces et les faiblesses de leur système. Ceci étant, c'est-à-dire que les gens ont toujours été formés pour être des enseignants, en tout cas pour les mathématiques pures. Eux, à leur tour, vont former d'autres enseignants sans pour autant qu'on ait des buts très clairs. Ceci appelle en fait, et fait référence à un manque d'organisation et à un manque de vision. Qu'est-ce que chaque pays africain, ou en tout cas les pays africains au sein de l'Union africaine maintenant, mais avant au sein de l'OIA, n'avaient pas défini clairement, c'est-à-dire que quel chemin il faut prendre pour aller vers l'émergence. Heureusement, dans les années 2000, il y a un vaste mouvement, au niveau en tout cas mondial, à travers l'UNESCO, à travers récemment la Banque mondiale, qui a pris conscience qu'il faut orienter beaucoup plus les enseignements vers des questions de développement, avec un fort taux d'impact. Ceci dit, les universités africaines ont des capacités d'encadrement, mais en général, les gens sont très isolés. Il n'y a pas beaucoup d'Internet pour aider à la communication, parce que pour faire une bonne recherche, il faut être au courant des derniers résultats dans le domaine. Et ceci, en Afrique en tout cas, il est impossible, il était impossible de l'avoir. Les choses commencent à être corrigées, dans le bon sens, mais présentement dans le continent, on a effectivement, ce n'est pas dans tous les pays, mais il y a de bonnes universités, dans certains pays, et dans lesquels on peut faire les études de la première année jusqu'au doctorat. C'est assez faible pour le moment, parce que nous impactons très peu dans la recherche mondiale, mais on est en train d'organiser. Sur ce niveau, on a remarqué que même dans les études de la Banque mondiale, on dit que 1% des recherches mondiales viennent de l'Afrique. Et la plupart de ces recherches viennent d'une collaboration avec des scientifiques qui ne sont pas africains, avec des africains. Alors, est-ce que d'une manière, ce n'est pas aussi le système mondial qui échoue l'Afrique ? Par exemple, pour être publié, il faut avoir une collaboration avec des scientifiques non africains. En fait, là, la raison principale est la suivante, c'est la question des moyens. Quand quelqu'un te donne l'argent, tu as besoin, tu as une thématique de recherche, tu veux chercher, aucun pays africain ne met des moyens. Parce que celui qui paye commande, or, les Européens l'ont bien compris, ils n'ont plus de doctorat. Et doctorat, la matière première, elle est africaine, parce que le continent est très jeune. En Afrique, les gens veulent faire de longues études. Donc, quand tu as des projets européens ou américains ou d'ailleurs, dans lesquels tu es impliqué, naturellement, tu vas travailler dans la thématique des gens qui ont commandé, ou en tout cas, qui ont commandité ces projets-là. Les pays africains, pour qu'on ait plus d'impact, qu'on dépasse 1%, il faut que les pays africains commencent à investir dans la recherche, en mettant les moyens et en définissant les priorités sur lesquelles ils veulent que le chercheur travaille. Il y a cette capacité encore une fois, parce que dans la diaspora, il y a beaucoup d'Africains qui sont dans des pays européens et même aux États-Unis, qui font marcher les laboratoires de recherche. Ça veut dire quoi ? Que dans leur pays, il n'y a pas les conditions. Parce que l'esprit a besoin d'un certain environnement pour pouvoir produire. Et surtout au niveau de la collaboration, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont commencé et qui marchent déjà pour amener les scientifiques africains ensemble pour travailler sur des questions communes. Alors, est-ce que vous pouvez parler sur ça et est-ce qu'il y a des initiatives qui te viennent à tête, qui marchent et qu'est-ce qui peut être fait pour élargir ce processus ? Je suis très content parce que cette question est d'une importance capitale et puis elle est d'actualité. Ça fait une quinzaine d'années. Mon laboratoire, par exemple, est en réseau avec un labo au Burkina Faso, avec un labo en Mauritanie, récemment avec un labo au Mali. On est supporté, par exemple, par l'International Science Programme. C'est un programme suédois. On a formé, depuis le début de ce programme, on est dans le quatrième renouvellement. C'est des périodes de trois ans. On a formé plus d'une cinquantaine de doctorats. C'est des doctorats formés. C'est des jeunes africains qui sont là et qui exercent dans les universités. Il y a aussi d'autres collaborations que les gens ont eues parce que les réseaux apportent beaucoup. Il y a aussi, pour aider un peu à maintenir les étudiants africains dans leur pays, ce qu'on appelle les bourses en sandwich. C'est que l'étudiant, il passe peu de temps en Europe et l'autre moitié du temps dans son continent. Ça permet à l'étudiant de rester attaché à son continent. Autrement, les pays africains vont investir énormément d'argent jusqu'au baccalauréat. Les pays européens vont récupérer l'étudiant à un niveau où il a besoin juste d'être poussé un peu. Après eux, ça leur fait une main-d'oeuvre très qualifiée au détriment des pays africains. Par exemple, quand on prend la médecine, il y a encore des besoins énormes. Mais, c'est-à-dire que dans les pays, dans la plupart des pays, tu as des médecins qui ne sont pas recrutés dans les hôpitaux parce que l'État ne met pas suffisamment le budget pour les recruter. Qu'est-ce qui se passe ? Ces médecins préfèrent aller, par exemple, dans des pays comme en France et aller, ceux qui ont exercé dans les zones qu'on appelle des déserts médicaux où il n'y a aucun médecin par exemple généraliste qui va accepter d'aller là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Et les gens acceptent certains salaires parce que c'est mieux en tout cas que ce qu'ils peuvent obtenir dans leur propre pays. Une question par rapport au sujet de recherche. On a dit hier dans la discussion qu'on a eue que les domaines de recherche sont capitales pour l'instant. Il y a certains qui ont dit le big data, d'autres qui ont dit les questions de cosmologie. Est-ce que pour vous, c'est quoi les sujets que vous trouvez sur le continent qui répond aux questions sociales, c'est-à-dire développement et qui sont aussi de la science qui va avancer l'Afrique? Est-ce que vous avez des sujets en tête? Absolument, parce que là, lors des échanges, on a beaucoup parlé de l'interdisciplinarité. Si je prends l'exemple par exemple de l'hépatite B, on a l'honneur d'être avec le professeur Abinataz Al-Dialou et là, elle s'est toujours battue contre l'OMS pour dire que la transmission mère-enfant était hyper importante, ce que l'OMS a toujours nié. Sur son idée, une thèse de mathématiques a été soutenue sur l'hépatite B et a démontré effectivement que son assertion était vraie, ce qui a conduit à un changement de protocole dans la vaccination de l'hépatite B. Les questions de santé globalement, c'est les questions prioritaires et sur lesquelles les gens peuvent interagir pour avoir des résultats, parce que ça, ça impacte dans le devenu de la population. L'autre question, c'est la question alimentaire, parce qu'on a besoin de maîtriser l'eau et ça, toutes les questions liées à l'écoulement, dans des canaux, c'est des questions assez importantes pour pouvoir maîtriser l'eau et avec des questions de contrôle pour pouvoir avoir une bonne agriculture. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais au Kenya, donc on discutait des questions de contrôle des écoulements d'eau, etc., pour pouvoir maîtriser effectivement l'écoulement d'eau et l'utiliser de façon beaucoup plus optimale. Évidemment, il y a les questions par exemple, actuelles, d'enjeux mondial par exemple pour l'informatique. Les Africains ont des jeunes qui sont excellents dans ce domaine-là et qui travaillent pour les firmes internationales. Quand quelqu'un a un téléphone portable, peut-être que quelque part derrière, un Africain a été à l'origine de telle ou telle autre application qui se trouve dans les portables. Et ça, c'est des choses qu'on ne valorise pas suffisamment parce qu'il faut, parce qu'on a besoin d'exemples. Il y a quelques génies qui sont là qui demandent à être valorisés pour être donnés en exemple aux autres jeunes africains parce qu'actuellement, l'Afrique a besoin d'exhiber ses talents. Juste sur la question de protéger la propriété intellectuelle. Hier, on a discuté sur ça et la professeure Diallo a dit beaucoup de gens participent, donnent leurs idées et ces idées sont récupérées ou même les données sont récupérées et sont utilisées par des compagnies à l'extérieur de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez parler sur ça ? Quelle est la responsabilité africaine et quelle est la responsabilité mondiale ? En fait, ceci nous ramène à peu près à l'une des questions qui avait été posée précédemment, c'est la question des moyens. L'Europe actuellement, en tout cas ou les autres pays, sont conscients que l'Afrique c'est l'avenir, intellectuellement parlant. Dans les projets européens maintenant, on marque de façon claire que tel projet ne sera financé que s'il a, par exemple, un labo ou une université ou une institution de recherche d'Afrique subsaharienne. Malheureusement, c'est-à-dire que quand tu as les financements, les gens ne sont pas conscients du rôle qu'ils ont joué dans l'obtention du financement. donc, ils laissent de côté les questions de propriété intellectuelle parce que pour eux, quand tu leur finances en donnant un billet d'avion ou en faisant en tout cas quelques gestes, ils vont donner leur connaissance sans pour autant se protéger en conséquence. Récemment, j'étais à Paris à l'UNESCO, donc on avait un débat pour réfléchir sur le doctorat dans les 20 prochaines années. Il y a une collègue du Ghana qui disait la chose suivante, c'est-à-dire qu'elle collabore souvent avec, elle travaille en médecine, elle travaille avec des universités américaines. Les gens envoient les étudiants venir au Ghana. Les gens travaillent, récoltent des données et tout, mais il n'y a pas, il n'y a aucun impact sur place. C'est-à-dire que le financement, il sert juste à délocaliser l'activité de ces étudiants-là sur le colonel africain. Et quand il y aura des résultats, c'est à peine qu'on mentionne que tel a participé ou que tel, en tout cas, pays, on a fait des recherches, en tout cas, nous a aidé à obtenir des résultats. D'où maintenant quoi ? Il faut qu'on ait la mise en place de législation en rapport avec la propriété intellectuelle. Et que nos pays aussi soient conscients que pour lutter contre ça, il faut mettre les moyens. Un pays, c'est des questions de souveraineté et c'est des priorités. Donc, on a besoin d'une décision politique. Il appartient aux politiques. S'ils sont convaincus que le devenir de notre continent passe nécessairement par la science et la technologie de mettre les moyens qu'il faut. En ce moment, on n'aura plus ces problèmes de propriété intellectuelle parce que les Africains auront les moyens de produire et vont produire pour eux-mêmes. C'est ce qu'on fait avec nos Next Science and Fellows. On cherche des gens, des talents qui peuvent être un exemple et démontrer surtout que sur le continent, il y a des scientifiques qui travaillent sur des questions et qui peuvent apporter des solutions. Dernière question pour toi. Si vous pouvez parler au leadership africain et surtout au secteur privé qui a de l'argent, qui cherche des domaines à investir, qu'est-ce que vous direz? Surtout sur le côté scientifique. Je leur dirais la chose suivante. C'est-à-dire que à l'image, par exemple, des États-Unis, c'est-à-dire que quand on a son entreprise privée, on a son milieu personnel, on a réussi à développer l'entreprise et à avoir des bénéfices, je pense qu'il faut tendre la perche aux autres. Principalement en Afrique, ce qui nous manque, en fait, c'est cet amour de notre pays. C'est-à-dire que les gens n'ont pas, en fait, cet amour qu'il faut pour au moins rendre à leur pays. Je leur dirais simplement de s'impliquer parce qu'au Sénégal, comme pas tout à l'heure en Afrique, on voit en tout cas la prolifération d'institutions d'enseignement supérieur privées. Les gens investissent beaucoup dans le privé. Au Sénégal, les derniers chiffres donnent plus de 30 000 étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur privées. Il y a même une direction spéciale au niveau de la direction générale d'enseignement supérieur qui s'occupe spécialement de l'enseignement supérieur. Ils peuvent aider en recrutant les produits qui sortent des universités publiques pour aider à l'encadrement de les étudiants. Ils peuvent aider aussi en investissant ou en mettant des prix ou en subventionnant des laboratoires sur des thématiques bien précises. Et là, c'est le secteur privé productif au niveau industriel. Qu'il y ait des laboratoires, par exemple, pour au moins pouvoir réfléchir à l'amélioration de tel ou tel produit. Ce qui va impacter fortement. Autrement, parce que toutes les entreprises étrangères ont un impact qui est assez faible parce que leurs laboratoires se trouvent ailleurs que dans le continent africain. Et dans le continent africain, ils ne font que ce qu'on appelle le conditionnement. Or, c'est à notre secteur privé de comprendre les enjeux et d'établir des relations avec les universités parce que ça, c'est la relation entreprise-université. Il y a du gagnant-gagnant. Ça va permettre aux universitaires de s'ouvrir au monde, en tout cas au monde industriel et de l'entrepreneuriat. Et puis, ça va permettre aussi aux entreprises d'avoir une occasion d'avoir des recherches assez poussées et puis qu'elles vont exploiter pour pouvoir valoriser et rentabiliser les résultats. Et surtout, la main-d'oeuvre des ces gens. Évidemment, parce que ça va aider aussi à la résorption du taux de chômage parce que les métiers qualifiés, il y en a très peu. Et malheureusement, parce qu'ils sont en compétition également avec les entreprises étrangères. Si je prends le secteur des BTP, par exemple, ou bien le secteur de l'automobile, on a très peu de gens qualifiés. Ce qu'on a, c'est des mécaniciens de la rue qui se sont formés sur le tas. Or, c'est des métiers d'avenir. On a besoin d'avoir des écoles. Le Sénégal l'a bien compris avec l'aide de la Banque mondiale. Il y a ce qu'on appelle le réseau des ISEP. C'est des institutions supérieures d'enseignement professionnel. Ils veulent en créer dans beaucoup de régions du Sénégal pour au moins aller vers l'auto-emploi ou bien en tout cas mettre à disposition par exemple des entreprises une main-d'oeuvre très qualifiée. Et ça aussi, c'est un facteur hyper important si on veut se développer. Je vous remercie pour votre temps. On est vraiment honoré d'avoir votre présence sur le comité scientifique et surtout pour la conférence Next Science N qui va se dérouler à Dakar. et on a le plaisir vraiment de venir au Sénégal et on a espoir que cette conférence va déclencher quelque chose sur les questions scientifiques en Afrique et la science surtout qui aide les questions de développement. Je pense que de ce point de vue-là, en tout cas, le comité qui organise le NEM a fait le bon choix parce que le Sénégal est dans une dynamique depuis deux ans et demi de changer complètement l'orientation de son enseignement supérieur. on a clairement choisi d'aller vers l'estat on a clairement choisi d'organiser la recherche à travers la mise en place d'une direction générale de l'enseignement supérieur et ça et les autorités en tout cas politiques sont très engagées par rapport à ces questions-là et vraiment vous êtes les bienvenus au pays de la Teraga et on espère que cette rencontre du NEM en tout cas sera un grand succès. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501